L'islam se présente comme le rappel de toutes les révélations de toutes les religions précédemment révélées depuis Adam. Adam, premier homme, premier prophète. Et nous avons une parole du prophète Mohamed qui nous dit que, lui-même inclus, il y aurait eu 124 000 prophètes dans l'humanité. Or, le Coran en mentionne seulement 27. C'est-à-dire qu'il faut chercher toute la prophétologie au sens islamique à l'échelle de toute l'humanité. Et c'est ainsi que certains olémas, certains savants musulmans, notamment orientaux, disent qu'il y a des allusions au Bouddha dans le Coran. Par exemple, nous avons en Égypte certains savants, donc musulmans, y compris de l'Azra, nous disent qu'Akhenaton, ce pharaon dit monothéiste, doit être inclus dans la prophétologie. Alors, de manière plus globale, on peut dire qu'il y a toute une dialectique entre le pluralisme et l'unicité. Pourquoi ? Parce que le seul principe, ou dogme, mais ce n'est même pas un dogme, c'est en fait une évidence, a priori, donc en islam, c'est le principe d'unicité. Unicité divine, mais donc cohérence du cosmos. Un verset nous dit que ma miséricorde enveloppe toute chose. Or, le terme utilisé, donc en arabe, donc Rahma, c'est l'idée de matrice. C'est-à-dire que cette matrice du Dieu unique, vous voulez en fait, enveloppe et permet une infinie multiplicité de la création divine. Et donc permet cette complexité dont parlent de nos jours, dont parlent les Garnemora et d'autres. Donc vous voyez, il y a cette dialectique permanente et cette solidarité, je dirais, entre un Dieu unique et sa création infiniment multiple. Alors, il y a une liberté, je dirais, radicale, foncière, au sens où l'islam a supprimé tout clergé. Sauf dans le schisme, c'est un peu particulier, mais l'islam a oblitéré, donc complètement, toute idée d'intermédiaire humain, en tous les cas, entre Dieu et l'homme. Donc Dieu est libre et responsable face à Dieu. Et du coup, je dirais que chacun est son propre imam, parce que ce terme est un peu galvaudé, puis maintenant les imams vont en faire des prêtres musulmans. Non, chaque homme ou femme est son propre imam, c'est-à-dire qu'il est dans cette verticalité, donc le rapport entre Dieu et l'homme. Et puis, il y a des versets qui sont très clairs par rapport à la question de la liberté religieuse. Je vous en cite deux, et un troisième qui est important, mais je n'aurai pas le temps de commenter. Donc, en 18-29, nous avons dit, donc le Dieu du Coran s'adresse au prophète, dit, « Si la vérité vient de votre Seigneur, il croira qu'il voudra, il la reniera qu'il voudra. » Ou un autre verset encore, donc en 10-99, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre, sans exception, auraient cru. Voudrais-tu contraindre, toi, donc même prophète Mohamed, donc voudrais-tu contraindre les gens à devenir croyants ? » Et puis, il y a le fameux, enfin c'est l'herbe quand même, donc verset 2-256, « Pas de contraintes en matière de religion. » Alors là, il faut avoir le temps de développer des circonstances de la révélation qui sont assez extraordinaires, mais ce sera pour une autre occasion. Alors, la codonnation pour apostasie n'a strictement aucun fondement scripturaire. C'est-à-dire, bon, scripturaire, dans le cas de l'islam, c'est bien sûr avant tout le Coran. Et donc, les paroles du prophète, enfin paroles ou bien les actes du prophète, donc le hadith ou bien le sunnah. Eh bien, bon, maintenant les savants le disent de plus en plus, il n'y a aucune trace quelconque, donc de codonnation, pour celui ou celle qui quitterait donc la religion de l'islam. Et comme le disait un auteur, bon, il y a peut-être 20 ou 30 ans, il disait, « Mais ce Coran qui, en plus de 200 versets, affirme la liberté de conscience, comment pourrait-il par ailleurs punir de mort celui ou celle, en effet, qui choisir, enfin je veux dire, qui aurait un autre choix, donc, dans sa vie spirituelle ? Donc là, il y a une incohérence qui est due. C'est-à-dire, ce sont des olamas, ce sont donc des juristes musulmans qui, dans le cadre de pressions politiques, sociales, donc ici ou là, ont fait accréditer ces idées. Mais, dans le scripturaire, et maintenant, donc, ça ressort, donc, bon, chez les réformistes musulmans, bon, mais déjà depuis un siècle et demi, hein, voilà, il n'y a aucune disposition, ni coranique, ni prophétique, affirmant qu'il faut punir et voire mettre à mort quelqu'un qui quitterait l'islam. Voilà, donc, les gens des livres, ce sont principalement les juifs et les chrétiens. Alors, d'abord, nous avons, donc, des supports, donc, historiques, c'est-à-dire, donc, prophétiques, notamment le fait que le prophète énonce une charte, on dit que c'est même le premier traité de droit international, selon certains auteurs, une charte, donc, la charte de Médine, où il définit, en fait, le terme de Ummah, non pas à la communauté, donc, des seuls, en fait, des seuls musulmans, mais de tous ceux qui voudraient faire alliance, alors, il y a, donc, alliance avec ces nouveaux croyants, donc, il y a les juifs de Médine, et qui avaient, donc, ils nous envoient, donc, des articles, donc, les juifs de Médine ont tel lieu de prière, donc, à Médine, etc. C'était ouvert également aux autres tribus arabes qui n'étaient pas, donc, musulmanes, et c'était ouvert, par exemple, aux chrétiens qui, donc, allaient, bon, qui vivaient déjà, en fait, en Arabie. Alors, deuxième point, justement, c'est, bon, rapidement, c'est la visite des chrétiens de Najaran, donc, Najaran, c'est une ville, donc, de l'actuel Yémen. Ils arrivent à 70, environ, avec un évêque, donc, à Médine, et le prophète le reçoit, donc, il y a tout un débat, donc, toute une discussion, donc, islamo-chrétienne, et donc, la première, donc, du genre, et le prophète les autorise à célébrer la messe dans sa mosquée. Donc, et donc, les témoins musulmans nous disent, voilà, ben, donc, ils s'orientaient vers l'Est, etc., donc, dans la mosquée du prophète. On voit que certains musulmans ne veulent même pas entrer dans une église, c'est aberrant. Le prophète lui-même a fait célébrer la messe, donc, dans sa mosquée. Et je voudrais, donc, alors, il y a, ensuite, bien sûr, il y a la Zimma, c'est-à-dire le statut, donc, de Zimmi, c'est-à-dire, donc, de protéger de l'État musulman en général. C'était le fait que, donc, ces gens du livre, principalement juifs et chrétiens, donc, pouvaient, donc, être protégés, bon, par l'État musulman. Par exemple, ils n'avaient pas à faire un service militaire, donc, à défendre les territoires, donc, de l'islam. En échange, donc, ils payaient, donc, un impôt, donc, la Jizia. Mais il faut dire que les musulmans, eux, payent, donc, la zakat, qui est un impôt, en fait, supérieur. Et je voudrais juste terminer par rapport à cette histoire de la tolérance, donc, de l'islam. Il y a eu de tolérance, certes, donc, historique, bon, même si, bien sûr, il y a eu des dévoiements au cours de l'histoire, ça, c'est, en fait, inévitable. Je vais juste citer ce que dit Voltaire rapidement dans son entrée tolérance de son dictionnaire philosophique. Il nous dit que le grand Turc, c'est-à-dire le calife ottoman, gouverne de la concorde les multiples croyances qui peuplent son territoire, à chacun ses droits et ses devoirs. Voilà, un témoignage intéressant, quand même. Alors, qu'est-ce que le djihad, en fait, en islam ? La racine arabe, jahada, implique le sens d'effort, effort sur soi, avant tout, tendre vers. Il n'y a jamais, donc, idée, ni de combat, ni de guerre sainte. Non, c'est un effort sur soi. Et des termes même, enfin, de la bouche même du prophète, il faut distinguer le grand djihad, donc le majeur, qui est l'effort contre ses passions, contre son égo, contre ses passions, contre ses illusions, contre... Donc, ça, c'est le vrai djihad, en fait. Donc, c'est le travail sur soi, donc un travail intérieur, spirituel. Et le prophète distinguait l'autre djihad, donc le djihad mineur, donc le petit djihad, qui, lui, je dirais, est de nature horizontale, c'est-à-dire, en effet, il peut être militaire contre telle ou telle puissance, ou bien armée. Mais le prophète, comme les théologiens et les juristes, donc l'ont bien théorisé, c'est-à-dire, ce petit djihad militaire ne peut être fait que dans un cas de légitime défense. Lorsque le territoire de l'islam est attaqué, eh bien, comme lors des croisades, ou lors de la période coloniale, bien sûr, les musulmans pouvaient donc réagir. Alors, qu'il y ait eu quelques débordements, ici ou là, bien sûr, mais je veux dire, le terme de djihad s'applique à ça. Alors, qu'en est-il rapidement, donc, du fameux verset du sabre que les djihadistes citent et que les occidentaux voient avec un œil, évidemment, un peu sévère. C'est le verset, enfin, donc, sur 8 9, verset 5. « À l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes, où que vous les trouviez, etc. » Il faut lire, donc, le texte du Coran, toujours, dans son contexte. Le prophète attendait depuis 14 ans, d'après les sources, la permission de pouvoir combattre, donc, se défendre contre l'oppression des polices et des Mecois à la Mecque, qui, en fait, les attaquaient et les harcelaient. Donc, ils, par mission, donc, de se défendre, et donc, à Badr, donc, cette première bataille entre musulmans, donc, et puis coréichites, donc, des Mecques, ils vont se défendre. Mais, et oui, donc, enfin, il faut voir à quel point, donc, ce verset doit être mis dans son contexte. Le verset suivant nous dit, donc, sur 8 9, verset 6, « Et si un de ces polythéistes demande ta protection, accorde-le à lui afin qu'il écoute la parole de Dieu, puis fais-le reconduire en lieu sûr. » Vous voyez, donc, on est loin d'une exaltation, du combat, donc, à tout craint, donc, de verset du sang, comme ça. Ce n'est absolument pas le cas. C'est très circonstancié. C'est très bien.